Hey ! J'espère que tu vas bien, c'est Gaki-san. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit avis manga sur Aime ton prochain. C'est assez récurrent dans mes vidéos où je vous parle de Aime ton prochain, que ce soit les achats, que ce soit les comparaisons. Mais je ne suis pas vraiment rentré dans les détails, et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. On va rentrer en profondeur par rapport à ce manga. Aime ton prochain, je vous fais le topo, c'est parti ! Aime ton prochain est édité par la maison d'édition Akata, et par le mangaka Shida Daisuke. Ce manga est un type shonen, très honnêtement, on pourrait dire que c'est un type seinen, je vais rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et il a pour genre drame, horreur, mature, psychologique, et un peu de romance. Cette oeuvre est une pépite, je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord, résumé. Kazumi Ishinose est un lycéen de 16 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Sakimido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Depuis, l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes, et même un cadavre. C'était le résumé, on va rentrer dans les petits détails à partir de maintenant. Dans le résumé, on vous parle de Kazumi Ishinose, qui est un lycéen. Mais il faut revenir bien avant. Attention, il n'y aura aucun spoiler, je parle du début du tome 1. Ishinose va être en primaire, il aura une dizaine d'années, de toute façon, ce n'est même pas une dizaine d'années, il a 10 ans, en fait. Il va être amoureux d'une fille, Fumika. Si je ne dis pas de bêtises, les prénoms, j'ai du mal, les gars, je vous l'ai déjà dit. Il va être amoureux d'elle, comme un gamin lambda de 10 ans, en fait, qui est amoureux d'une fille, tout simplement. Et c'est là la spécificité du manga, c'est qu'un jour, Ishinose va culbuter une autre élève qui va être Sakimido, la psychopathe, tel un film, qu'ils vont se rentrer dedans, les livres vont tomber, il va le lui redonner. Et en fait, c'est à ce moment-là que Sakimido va clairement tomber amoureuse de lui. Et un jour, elle va prendre son courage à deux mains, elle va l'attraper, et elle va lui dire, écoute, Ishinose, je t'aime. Est-ce que toi, tu m'aimes ? Ah bah oui, les gars, c'est YOLO, ils ont 10 ans, c'est pas comme nous, c'est tout un sketch pour avouer. Et Ishinose va lui répondre que bah non, malheureusement, il est déjà amoureux d'une fille, c'est normal, c'est tout mignon, il a 10 ans, il est amoureux, il est amoureux, donc il lui dit gentiment que non, non, vraiment non. Mais Sakimido va lui demander, mais je peux te poser une question ? Donc bah lui, il va dire oui. Elle va lui demander, si jamais il n'était pas amoureux de cette fille-là, est-ce qu'il pourrait potentiellement être amoureux d'elle ? Le gars, il a 10 ans, il va faire, bah... YOLO, quoi. Mais il s'avère que Sakimido, vous savez ce qu'elle va faire ? 10 ans, on le rappelle, elle va prendre un petit cutter, et... Bah, elle va buter l'autre, en fait. C'est pas comme ça qu'on fait, normalement, quand on se prend le râteau ? Elle va la buter, Ishinos va s'en rendre compte, bref, c'est des gamins, les flics vont arriver, c'est des gamins, il y en a une qui est morte, calmons-nous. Les flics vont arriver, Sakimido va se faire arrêter, elle a 10 ans, paf, hop, ça dégage. Et c'est comme ça que commence le manga, déjà, ça te met dans le game. Il faut savoir, je vais faire une petite parenthèse, au niveau des dessins, je vais pas trop me perdre au niveau du fil rouge, mais juste vous expliquer, justement, la force aussi de ce manga, par rapport à ça. J'en parle souvent. En fait, vous avez une cassure. On est sur des dessins qui sont très mignons. De toute façon, précédemment, vous avez dû voir quelques images, et en fait, on va avoir une cassure, où on va passer de mignon, à gore, hardcore, et un peu... un peu dégueu. Et ça, tout le long du manga, vous allez la voir, et je trouve ça ultra cool, c'est... je sais pas, ça... Moi, en tout cas, j'ai approché tout de suite au niveau des dessins, c'est vraiment stylé. Mais, revenons-en à nos moutons. Ce qui fait aussi la force du manga, c'est qu'on va accélérer dans le temps assez rapidement. Pour vous en faire un petit topo, en France, on a 6 tomes de M-Ton Prochain, mais c'est tout. C'est terminé. L'intégrale se fait en 6 tomes. Et c'est... nickel. Puisqu'en fait, ça va très vite, et on s'ennuie pas une seule seconde. 6 tomes, c'est complètement suffisant. Et en 6 tomes, on va quand même avoir... Vous inquiétez pas, je vous spoil pas, on l'apprend très vite, et de toute façon, là, je vous ai raconté les 10 premières pages du tome 1. Donc bon, ce qui va se passer, et quand on reprend le résumé, c'est qu'effectivement, Ishinose, il va passer en mode lycéen. Donc il va passer de 10 ans, je vais pas vous dire de bêtises, mais peut-être à 16. Puis plus tard, il va passer à 16, je me rappelle plus exactement, parce que là, ça fait un moment, mais peut-être qu'il va passer de 16 à 20, puis de 20 à 23. Et en fait, à chaque fois, il y aura cette Sakimido qui sera dans les parages, et en termes d'attachement de personnages, du moins pour le personnage principal, même si, inconsciemment, on s'attache aussi à Sakimido dans le principe où on veut savoir, mais à quel moment elle va se faire gangbang, elle ? À quel moment elle va être stoppée ? Parce qu'on part quand même d'un protagoniste qui a 10 ans, qui est mignon, puis 16 ans, qui va commencer à prendre de la maturité, et à beaucoup moins déconner, si jamais il recroise Sakimido, et encore pire, avec quelques années en plus, où très honnêtement, c'est pas du spoil, mais si je me prends à 10 ans qu'il m'arrive un truc comme ça, bon déjà je suis traumatisé, on va pas se mentir, mais si tu me prends aujourd'hui à l'âge que j'ai avec une folle d'un comme ça, t'as envie de la buter, tu passes quand même de « Ah je suis mignon, je comprends pas trop ce qui se passe » à « Bon, je vais prendre un cut et je vais la découper la nana ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là la force du manga, tout est stylé. Les personnages sont cools, forcément c'est pas à mettre dans toutes les mains, il se passe quand même des trucs gores, il y a du sexe, la catégorie qui a été désignée c'est plutôt le shonen, donc on va pas ultra loin dans ce qu'on voit, mais on voit quand même des choses, quand une nana se prend des coups de cutter gratos dans le manga, on le voit quoi. Donc bon, quand même. Voilà les gars, une vidéo assez courte, mais je vais prendre le temps de faire des petites vidéos comme ça, où je vous parle juste, je vous dis ce qu'il en est, je vous raconte un peu l'histoire du manga, je vous donne mon avis. Je vais faire de plus en plus de petites vidéos plus courtes, mais où je parle vraiment d'un manga en particulier, ça me change des découvertes manga, où en fait, je découvre un manga sur une grosse longueur, mais finalement, je parle qu'un petit peu à la fin, je vous donne mon avis à chaud. Là déjà, c'est un peu plus constructif avec ce qui me reste dans ma tête et ce que j'ai apprécié, et ce que je vous balance. Donc voilà. En tout cas, c'était un petit avis manga sur Aime ton prochain. J'espère qu'il vous a plu. Si ça vous a plu, le petit like, ça ferait ultra plaisir. La petite cloche si tu veux voir les prochains avis manga. Et surtout, tu n'hésites pas à t'abonner si tu as kiffé, et ça me ferait ultra plaisir. Et bah, est-ce qu'on ne se verrait pas dimanche prochain ? Bah, je crois bien que si. Les gars, à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada